Bonjour, je m'appelle Marie Célier, je suis adjointe au maire en charge de la transition écologique et du gemelage. La transition écologique, c'est avant tout un changement dans nos modes de production, nos modes de consommation, dans la façon de traiter la terre en règle générale. On le voit bien, le dérèglement climatique provoque des effets néfastes sur la terre et donc sur l'homme. Il est donc important de trouver des solutions pérennes qui permettront de répondre aux enjeux environnementaux et qui nous permettront également de laisser une terre un peu plus vivable à nos enfants. D'ailleurs, la transition écologique n'est pas l'affaire de quelques-uns, ce n'est pas l'affaire de personnes qui le revendiquent, c'est l'affaire de tous et c'est un véritable défi. Plusieurs projets ont été lancés en faveur de la transition écologique à la Missure-Marne et je vais vous en citer quelques-uns. Pour parler biodiversité, nous avons l'aménagement du parc nature et de la ferme des Saules qui permettent à la faune et à la flore de s'exprimer librement. Au-delà de contribuer à la restauration des zones humides, ce sont des espaces dédiés à la biodiversité et à la préservation des espèces. Nous mettons également en place le fauchage tardif dans plusieurs espaces de la ville de la Miss. D'ailleurs, nous en parlerons prochainement avec les participants au Conseil communal des enfants. Ce sont des personnes très impliquées dans la transition écologique et qui ont beaucoup d'idées sur le sujet. Le fauchage tardif permet la pollinisation et permet également à de nouvelles espèces végétales de s'implanter. Concernant la gestion des déchets, nous allons mettre d'ici la fin de l'année, hors centre-ville dans un premier temps, une nouvelle collecte de déchets. Une nouvelle collecte en termes de temporalité de ramassage des déchets. Nous passerons donc à deux ramassages de déchets ordures ménagères, donc bacs grenats, et deux ramassages de tri sélectifs emballages, donc bacs jaunes, par semaine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous pouvons valoriser et trier beaucoup de déchets. Et valoriser, recycler les déchets, c'est permettre d'économiser les ressources naturelles et ça permet d'utiliser la matière existante. Concernant les économies d'énergie, beaucoup de choses à dire dans ce cadre-là. Depuis quelques années, l'éclairage public est rénové avec le passage au LED, mais depuis quelques temps, nous avons décidé de baisser l'intensité de l'éclairage public sur une partie de la ville, de la baisser, de la réduire de 80% par an. Donc cela se fait entre 23h et 6h du matin sur une partie de la ville et nous mettrons en place cette mesure sur l'ensemble de la ville dès 2023, ce qui permet des économies d'énergie importantes. D'ailleurs, un grand merci à Patrick Jaillet et à l'ensemble de ses équipes, des services techniques, qui travaillent beaucoup sur la performance énergétique, sur la transition énergétique. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous allons, dès le mois de septembre, analyser la performance énergétique d'un grand nombre de bâtiments de la collectivité afin d'en réduire les consommations. Les collaborateurs de la ville se sont bien emparés du sujet. Avec leurs élus référents, ils apportent une dimension environnementale à l'ensemble des projets sur lesquels ils travaillent. On peut citer par exemple la parade 100% électrique, parade de Noël 100% électrique, qui verra le jour cette année, ou également le renouvellement progressif du parc automobile. Mais nous encourageons également les gestes individuels. Nous installons actuellement dans l'ensemble de la collectivité des fontaines à eau, à destination des usagers, bien sûr, mais également à destination des collaborateurs de la ville. Ceci afin de limiter l'utilisation de bouteilles en plastique en proposant une alternative. Chacun de nous ne porte pas la même attention à la transition écologique. C'est la raison pour laquelle nous devons communiquer et sensibiliser sur les gestes que chacun peut poser. Par exemple, le tri sélectif, qui est un geste individuel au service de tous. Également, la mise en place de composteurs individuels ou de composteurs collectifs, composteurs partagés, pardon. En effet, aujourd'hui, nous avons à la vie sur Marne neuf espaces de composteurs partagés, ce qui est déjà très bien et nous pensons continuer en ce sens. Nous devons donc, nous, collectivités, continuer de sensibiliser, de communiquer sur le sujet et nous réfléchissons actuellement à différentes actions partenariales que nous pourrons mettre en place d'ici la fin de l'année, afin d'appliquer davantage les habitants sur le sujet. Alors, un grand merci aux citoyens latiniasiens qui s'investissent par leurs gestes quotidiens dans la transition écologique et qui s'investissent pour sauver la planète. Merci à tous ceux qui vont s'investir plus tard pour préserver la planète également, parce que c'est un défi que nous devons tous relever. Merci également au service de la ville et aux élus qui intègrent dans chacun de leurs projets cette dimension environnementale. Un grand merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada